Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien, ravie de vous retrouver pour notre programme spécialité, on découvre tout de suite la vidéo du jour, c'est une intemporelle, elle est valable à partir de maintenant que vous la regardez et si vous tombez dessus, c'est probablement que vous avez été attiré par le titre ou qu'il se cache un message pour vous dans cette lecture, toutefois, cela reste du général, je vous invite à faire preuve de bon discernement et de vous détendre afin d'accueillir uniquement les messages qui résonnent avec vous, votre situation, vos circonstances, premier message, nous avons aujourd'hui la magie de la terre qui vous invite à vous reconnecter à la terre, à la nature, à purifier votre intérieur, votre foyer, votre corps, votre être, bien, magie de la terre, qu'est-ce qu'on avait d'autre ? Oui, médite pour explorer, donc une reconnexion à la terre qui vous permet de vous détendre, de ne penser à vous vider l'esprit ou quelque chose de cet ordre-là. On va aller voir la lecture du tarot du jour, j'ai pris l'Arcanum tarot pour aujourd'hui. Alors à la coupe, nous avons le chariot, carte de réussite et le set de bâton, oui, donc ce sont deux sets de cartes de réussite. Il y a quelque chose qui avance, une situation qui avance, vous défendez vos valeurs, vous êtes debout, vous êtes solide et du coup ça fait avancer les choses d'une manière ou d'une autre. Vous ne retenez rien, vous voyez, vous brillez une lumière de reine de bâton, c'est-à-dire vous êtes bien avec ce que vous faites, vous êtes confiant, confiante et vous savez qu'à trop cogiter, trop vous faire des scénarios, espérer des choses en vous racontant des histoires avec le mental ou des choses comme ça, plus ça bloque. Donc ici il y a un lâcher prise pour pouvoir avancer. C'est peut-être aussi l'idée que vous partez, c'est peut-être un déplacement ici avec le chariot qui fait que vous changez d'air ou quelque chose de cet ordre-là, que vous pensez peut-être à, oui, vous déplacer, voyager, déménager, à voir. Alors, nous avons le valet de denier pour aujourd'hui, le six de denier et le cavalier de bâton. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui se règle et qui vous fait avancer plus vite que ce que vous pensiez. Une situation qui était lente, lente à évoluer, ben ici vous pourriez avoir un gain d'argent, quelque chose qui se rééquilibre. Ça peut-être des nouvelles d'une personne, des nouvelles d'une personne qui prend du temps, qui prend du temps avant de se décider ou quelque chose comme ça, mais une fois que c'est décidé, ça va plus vite. On va voir. Le challenge du jour, c'est le trois de coupe, la force, le dix de bâton, le dix de coupe, pardon. Et le résultat, l'arcane sans nom. Il y a du changement dans l'air, les amis, parce que ça se sent au bout des cartes, l'arcane sans nom qui sort relativement régulièrement, on va dire, qui annonce une transformation, la fin de quelque chose. La fin par rapport à du relationnel ici. Trois de coupe, c'est des personnes avec qui on fait la fête, des personnes, vous voyez ce que je veux dire, il y a un détachement. Il y a l'idée que vous savez quand c'est le moment de côtoyer des personnes qui vous changent les idées, l'esprit ou comme ça, et quand c'est le moment d'être en famille, de vous investir, d'avoir vos priorités ou quelque chose de cet ordre-là. La petite pioui qui réclame de l'attention. Alors je reprends. Du coup, ici, on peut avoir une situation aussi familiale qui se débloque, où vous voyez, on met de l'argent pour pouvoir partir, sortir, se balader, faire une activité ou quelque chose comme ça, parce que la carte de la famille est en force. Dix de coupe, c'est le bonheur, c'est le fait de créer l'harmonie dans le foyer, dans le cocon, auprès de ses proches. Et il y a l'arcane sans nom, il y a un grand bouleversement. C'est peut-être un changement de projet aussi. Alors, allons recouvrir un petit peu ce jeu. J'ai deux cavaliers et le chariot, donc il y a du mouvement, il y a de la nouveauté, des nouvelles ou quelque chose qui bouge, assurément. Ben voilà. On n'a plus... Ouh, cavalier des pieds. On n'a plus de doute par rapport à une situation, on se positionne. On se positionne de manière claire, on sait quoi faire, on sait comment. Ou alors vous avez justement une nouvelle qui vous permet de trouver le comment, le pourquoi du comment. Le huit de coupe indique que vous tournez le dos à une ambiguïté, à une indécision, à des choix multiples pour vous positionner, prendre une direction nouvelle ici. Ok ? Le huit de coupe va vers du soleil. Donc on voit potentiellement un départ ici. L'annonce, soudaine et inattendue. Une proposition aussi peut-être professionnelle. On a le roi de bâton, c'est le patron, c'est l'entrepreneur. Le huit de denier, c'est solide. Sur le cavalier de denier, l'impératrice, très solide. Le jugement, encore une carte de réveil, de révélation, de message, de transformation. Oh, l'empereur. On sent une combinaison ici. On sent une combinaison. Alors l'impératrice, c'est la personne qui prend soin d'eux. C'est la maman du jeu. Vous voyez, c'est la personne vraiment bienveillante, qui crée de l'abondance. Je pense qu'il y a une situation ici où il y a beaucoup de réflexion avant de l'action. Sur le 6 de denier, parce qu'il y a le souhait, un souhait, un rêve, fait un vœu, ne le dit à personne. Et potentiellement, vous vous sentiez bloqué par rapport au financier matériel. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle qui arrive. Ah, ça peut être une personne autour de vous, ou vous qui prenez conscience d'une situation qui n'était pas claire. Si j'ai le cavalier de bâton avec le 7 de coupe, on a ici affaire à une personne, parce que c'est un personnage de cours, qui n'est pas claire, qui a toujours le doute, qui ne se positionne jamais, qui peut être impulsif, impulsive, être beaucoup dans l'illusion avec le magicien et la lune. C'est une personne qui, c'est un petit peu les profils égoïstes ou narcissiques, ou vous voyez quelque chose comme ça, qui aime avoir beaucoup d'attention ici, qui aime, oui, beaucoup d'options, beaucoup de choix. Et ouais, il y a quelque chose de très clair dans votre jeu, as de bâton, le soleil, 6 de coupe et l'as d'épée, par rapport à votre enfance ou votre passé ou une situation avec des enfants. Il y a une décision qui est prise de couper avec quelque chose. Et je pense que c'est avec ce cavalier de bâton, comme si vous vous ressentriez sur vous et que vous retrouvez un équilibre, du plaisir de vivre, que quelque chose quitte votre esprit, vous voyez, une obsession, une idée, quelque chose comme ça, des pensées. Sur le 3 de coupe, eh oui, je sens qu'il y a l'idée que vous faites face ici avec l'arcane sans nom, que vous coupez, que vous arrêtez avec une situation qui n'est pas honnête. Cette d'épée et 3 de coupe, on a une personne qui n'a pas de valeur, après ce n'est pas un jugement, mais c'est une personne ici qui n'a pas de valeur d'honnêteté, de fidélité. Vous voyez, on a ici une personne qui fuit et qui est tout le temps dans des excès. Et l'idée, c'est d'évoluer et de laisser quelque chose derrière vous assurément ici, parce que c'est beaucoup de souffrance en fait. Et le monde, c'est la fin d'un cycle. Donc, on voit que vous choisissez le bonheur. Et de choisir le bonheur, forcément, ça fait que vous observez des personnes ou des situations qui ne vous mènent pas vers là. Et on vous sent tranquille et apaisé, patient, patiente. Vous voyez quelque chose de cet ordre-là. Ouh ! Le monde est le 10 de coupe et l'as de bâton. Vous avez clairement une nouvelle impulsion, une nouvelle idée ici qui vous aide à dépasser vos peurs, observer une situation actuellement et boucler un cycle karmique assez important. Sur l'arcane sans nom, le 9 de bâton, vous apprenez à vous protéger, à mettre des limites, à vous distancer de certaines personnes. Et il y a un tournant important ici. Il y a un tournant important pour votre abondance personnelle. Il y a une notion de bonheur qui n'est pas loin. Mais allons compléter avec les 77 pour avoir un complément d'info. Alors, on va voir la coupe, le trèfle, la chance, la bonne fortune et le lit, le repos, la guérison. J'ai également cette notion que vous avez longtemps hésité ici, longtemps hésité avant d'agir. Et que pendant cette période-là, vous avez essayé de compenser une hésitation ou un blocage ou comme ça, en étant justement entouré peut-être des personnes qui vous font oublier que vous avez quelque chose sur lequel vous focalisez pour votre bonheur, pour votre construction de vie ou quelque chose de cet ordre-là. Oui, parce qu'il y a une notion de déguisé de la négativité, vous voyez, des personnes qui vont montrer comme ça une image de tout va bien, on est heureux. Mais on l'a tous ce masque de comment ça va. Oui, oui, ça va bien. Merci. Et toi ? Et on ne dit jamais vraiment comment ça va. Donc, je pense qu'on cherche quelque chose de réel ici, de profond. Donc, la roue de fortune, coup de pouce du destin ici, très lumineux. Et ça, c'est sur une saison, quelque chose qui vous fait du bien, qui vous détend, qui vous apaise ou qui vous repose, qui vous permet de guérir de quelque chose. On a la femme sur l'impératrice, il se passe quelque chose. L'obscurité, la stagnation. On ne savait pas. Ici, on ne sait vraiment pas comment faire quelque chose. La croisée des chemins, comment se distancer, comment, vous voyez, prendre une autre direction, une autre route. On a une rencontre ici. On a une rencontre, une communication et on a le masculin en dos de deck. Donc, il y a un coup de pouce du destin ici, pour que deux personnes puissent communiquer, se voir, partager un moment et éclaircir une situation. Bon, la roue de fortune et le cadeau, les amis, c'est quelle que soit l'issue de cette ambiguïté ici, c'est se placer sur votre chemin pour du meilleur, pour du meilleur. Vous allez tourner le dos à une situation, aller de l'avant et en prenant cette route-là, c'est du bonheur, c'est un cadeau, c'est une surprise. C'est de l'amour, de la tendresse, de la sincérité. Il y a une forme de réussite, de libération. J'ai une communication qui est là. J'ai une communication qui est là concernant un projet, une signature, un engagement. Donc, une communication où vous allez pouvoir être clair sur une notion d'équilibre, de réciprocité, de juste accord, de voyez quelque chose de cet ordre-là, ce que vous souhaitez, l'exprimer. Vous allez pouvoir exprimer ce que vous souhaitez et voir la réaction d'une personne en face de vous. Vous êtes très aligné, très ancré, très centré. Donc ça, c'est une très bonne énergie pour entamer des négociations, une discussion, quelque chose de cet ordre-là. Parce qu'on ne peut pas vous déstabiliser. On voit clairement que vous sortez de l'obscurité, que vous prenez une nouvelle voie et ça vibre un souhait, un rêve, un vœu, une surprise, un cadeau. Vous allez ici bloquer clairement quelque chose qui n'est pas clair et ambigu. Vous savez, ça, c'est pas mal parce qu'ici, on sait ce qu'on ne veut pas, mais on sait aussi ce qu'on veut. Et en l'exprimant clairement, vous pouvez, du coup, apprendre à mettre des limites ou refuser quelque chose. OK ? Donc il y a quand même la tentation de quelque chose de léger, superficiel, qui déguise, comme je vous disais, il y a un masque. On a ici une personne qui peut potentiellement essayer de revenir dans votre vie ou comme ça, mais il y a un masque. Il y a une personne qui vous a déjà trahi ou volé ou comme ça. Bon, on a une communication. Avec le monde, ça me parle d'une personne qui est potentiellement à distance, loin ou d'une autre culture de grande différence entre vous. Vous aviez un problème, une issue d'argent ici, qui a fait qu'il y a eu probablement un blocage dans une situation. Ah ouais. Vous terminez une situation ici, avec une personne, comme je vous disais, malheureusement, assez superficielle, centrée sur elle, plutôt égoïste, narcissique, qui, belle parole, beau parleur, belle parleuse, mais derrière, c'est toxique et il ne se passe rien, vous voyez. On vous dit quelque chose et après, un peu, on vous utilise ou quelque chose comme ça. Grande transformation à ce niveau-là. Après, vous avez une proposition. Je vais juste recouvrir un tout petit peu. Il y a une opportunité ici et je pense qu'il autre chose aussi. Oui. Vous prenez une autre route. Vous êtes clair sur l'idée d'honnêteté, d'équilibre, de valeurs ici. Et il y a un discours qui n'est pas clair autour de vous, mais qui, vous, vous permet d'avoir des réponses, que vous avez fait des bons choix et que par rapport à quelque chose qui, vous, ne vous correspond pas, vous, vous voyez le serpent, c'est médisant, malhonnête, superficielle, les apparences, des choses comme ça. Vous prenez une autre direction ici. Et ça vous amène vers une situation potentiellement financière, matérielle, stable. Et de l'autre côté, je pense que vous pourriez bloquer une personne qui essaye d'être charmante, mais qui est joueuse ou joueur ou comme ça. Une personne qui est joueuse, pardon. Qui tourne en rond, qui tourne autour du pot. Donc, tant que vous savez, vous, où vous êtes, ce que vous faites et ce que vous désirez et que vous l'exprimez, vous allez pouvoir voir clair dans le jeu d'une personne. Parce que vous êtes à l'écoute et vous entendez les choses qui vous mettent la puce à l'oreille, vous voyez. Et clôturer quelque chose, vous protéger, mettre des distances ou des limites. Et ça, c'est un vrai cadeau de la vie. C'est un cycle karmique qui se boucle. C'est un vrai cadeau de la vie. Derrière, c'est pas mal du tout. La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. C'est très intéressant parce que c'est forcément en étant face à une personne qui est fausse, que vous pouvez observer si vous êtes en alignement avec vous-même et si ça va pour vous, si votre énergie est bonne. La méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Ce que je vous disais également là, de faire attention à vos pensées quand vous recevez des messages, que vous écoutez des lectures, des tirages de cartes, des choses comme ça. De pas chercher tout de suite à vous dire, ah mais qui ça pourrait être ? Est-ce que ça pourrait être ça ? Ah, imagine s'il se passait ci, imagine s'il se passait ça. C'est vraiment de calmer toutes ces pensées, de vider l'esprit en vous disant, voilà, maintenant je vais faire confiance et je vais juste être ancrée, m'occuper de ma vie comme ça et j'ai confiance en la vie, je sais qu'un cadeau arrive, je sais que quelque chose est en chemin. La chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Coups de pouce du destin les amis. La force de conviction, votre foi et votre force de conviction, pardon, ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Votre foi et votre force de conviction. Donc vous êtes testés ici par des personnes qui cherchent à vous mettre le doute, qui cherchent à vous mettre des bâtons dans les roues, à vous juger, à vous regarder. Et ça c'est un déclic pour vous, pour prendre conscience que vous avez la force et la volonté d'avancer dans votre vie, quel que soit le positionnement des autres. Vous avez votre regard sur la vie, votre perception de la réussite, du triomphe comme ça. Et vous trouvez votre place à travers un environnement où des personnes sont illogiques, ne sont pas cohérentes, souvent irrationnelles, ont des œillères, ont une manière de vivre qui est beaucoup, beaucoup dans l'ego. Et ça, c'est un fait. Et vous n'avez pas besoin de changer le monde entier, mais d'être centré sur vous et de faire votre vie. Et vous avez un gros, gros coup de pouce du destin aujourd'hui. Donc c'est plutôt pas mal. Ça c'est pour le général, les amis. Allons voir du côté du sentimental. Si vous nous quittez ici, merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci de votre soutien. Et à tout de suite pour ce qui reste pour le sentimental. Alors j'ai pris le Gilded Rêverie pour le sentimental. On a les oiseaux, des nouvelles, des discussions. On a le vaisseau, le départ, le mouvement, le déplacement et le trèfle à nouveau. Ah, ça c'est bon. C'est une journée qui sent le coup de pouce du destin. En challenge, on a la lettre, la signature et en force, l'anneau, l'engagement. Et la faux. Donc on retrouve un petit peu cette énergie de, vous savez avec qui vous alliez, de qui vous entourez, avec l'anneau, avec qui tisser des liens qui durent dans le temps. Et la faux, elle vient raser le passé. Donc il se peut que vous ayez une communication qui mette un terme définitif à une situation et que vous avanciez vers votre destin, la réalisation de vos souhaits ou quelque chose de cet ordre-là. En force, c'est l'anneau. Donc l'anneau, en force, c'est vraiment cette notion d'union. C'est cette notion d'engagement, d'union. Donc soit vous voulez aller vers une union, soit vous voulez vous séparer, soit... Mais il y a cette notion de, en force, vous prenez une décision forte ici. Que quelque chose est terminé et que vous ne reviendrez pas dessus. Vous prenez le vaisseau. Ce fut peut-être long pour avoir cette discussion comme ça, mais ça vous éclaire en fait. C'est ce qui vient, pour moi, clôturer quelque chose et vous permettre d'avancer l'esprit plus léger. On parle d'amour. On parle d'amour, de blocage par rapport à... Soit une personne qui est vraiment bloquée, qui ne se positionne jamais, qui ne fait jamais de choix, qui reste dans le mental, têtu. Et oui, à nouveau, c'est très centré sur soi ou quelque chose de cet ordre-là. Bon, alors parlons d'amour. Avec le vaisseau, où va-t-on ? On a la féminine, encore une. J'ai une féminine qui s'éloigne, une énergie féminine. Soit elle s'éloigne émotionnellement, soit elle cherche un domicile. Elle voyage, elle cherche son équilibre. On a des discussions concernant un voyage, un déplacement, un déménagement à venir. Et on voit qu'il y a eu du stress, des blocages concernant potentiellement du financier, à nouveau, financier matériel. Alors, on peut avoir un coup de pouce de la banque ou un coup de pouce d'une personne solide financièrement. Ça ressort. Ou le coup de pouce d'une maman aussi. Ou d'une personne qui est maman, vous voyez. Très maternelle. On trouve un petit peu cette notion d'impératrice. Le challenge ici, c'est d'observer des communications. Il y a le bonheur et le faux bonheur. Il y a ceux qui parlent et qui ne s'engageront jamais. Et ceux qui choisiront vraiment le bonheur. Donc quand il y a des difficultés ou comme ça, d'aller vers des solutions et non pas, vous voyez. J'ai une nouvelle. J'ai une nouvelle ici, un voyage, une nouvelle. Quelqu'un qui est très stressé. J'ai un messager, j'ai une nouvelle. Mais le problème, c'est qu'on a vraiment ici une énergie venimeuse. On parle de transformation et derrière, on a le doute, la prudence et le stress. Quelque chose qui est stressant. Une personne qui est stressante, qui n'est pas stable. Ça a l'air d'être derrière vous. Mais bon, il se peut qu'une personne essaye de vous contacter, vous communiquer pour parler d'amour. Mais j'ai l'impression que vous prenez votre envol, que vous allez faire votre nier ailleurs ou cette notion de mettre un terme à une situation qui n'est pas claire. L'idée, c'est de faire la lumière. C'est de sortir de l'orage, de conflits, de personnes où il y a beaucoup, beaucoup d'énergie tierce autour et ça se défile. Vous voyez, ça fuit, ça se défile par rapport aux émotions. Bon. Et du coup, tout ça vous amène à un cadeau, une offre, quelque chose qui vous fait plaisir. Donc ce sont des bonnes nouvelles aujourd'hui sur la lecture du jour. Ce sont des bonnes nouvelles. On peut avoir une offre par rapport à un lieu de vie, par rapport à une location, par rapport à des vacances, par rapport à un engagement, un projet. C'est vraiment la fin d'un gros blocage. Et j'ai l'idée d'une sortie ou de respirer ou de quelque chose qui vous fait plaisir. C'est en plein air. Ça a l'air d'être en plein air ou dans la nature. Et oui, magie de la terre. Il y a quelque chose qui, on prend une décision. J'ai les nouvelles d'un masculin. C'est autour de vous, dans votre cercle amical. Et on voit que vous avez une force, en fait, une force assez importante pour décider de quelque chose et être en action. Vous avez une solution par rapport à un bâtiment ou une organisation, quelque chose d'officiel, d'institutionnel ou comme ça. Par rapport peut-être à un enfant, vu qu'on a eu la maman. Pour moi, vous avancez de manière très stable ici. Et j'ai vraiment cette notion d'une personne qui est très conflictuelle, qui est limitée, qui se comporte vraiment de manière... qui est restée bloquée dans le passé, comme si elle n'était pas adulte. Vous voyez ? Comme si elle ne prenait pas de responsabilité. Elle ne faisait jamais d'action pour investir dans un couple, dans une relation ou comme ça, mais très centrée sur elle, vous voyez. Bon, tout ça vous amène à un autre chemin de vie, clairement. Aujourd'hui, c'est... vous pouvez accepter une invitation des sorties ou comme ça et arrêter à tout moment, en fait, un rendez-vous si ça ne vous plaît pas. Si vous voyez tout de suite que vous entendez, que vous avez la puce à l'oreille, que ça ne va pas être possible... Bon, vous avez quelque chose qui arrive, des documents, ou quelque chose qui va vous être révélé. C'est vraiment un coup de pouce du destin. C'est vraiment parce que vous avancez dans votre vie, parce que vous apprenez le langage de... votre langage de l'amour, que vous apprenez à faire des... à développer une relation ici où vous voulez découvrir le langage de l'amour de l'autre aussi. Et que vous êtes vraiment dans la communication, l'échange, le partage, la complicité, que quelque chose se construit, qu'un projet se construit ici, clairement. Une grande transformation dans votre manière d'appréhender les discussions, la communication comme ça. Ça change la donne, ça vous fait prendre une toute autre direction. Et vraiment, vous avez une solution, vous avez un déclic par rapport à des fausses promesses, des personnes qui arrivent vite, qui vous promettent monts et merveilles, avec le soleil et l'arbre en challenge. C'est tout de suite, on va vous dire... on va aller vite pour se mettre en couple, pour... mais en fait, il y a la faux, vous avez pris conscience de quelque chose. Vous avez pris conscience de quelque chose. Vous êtes à l'écoute de vous-même et vous êtes sur un projet qui apporte beaucoup de stabilité, de bien-être, de... vous sentez solide, bien entouré. C'est la fin de conflits de stress ici. Ça peut être une personne qui vous offre, qui vous fait une proposition, mais ça peut être à tout niveau, vous voyez, pour... ça peut vous permettre un changement de lieu, de vie, de travail, de quelque chose de comme ça. Et de là, découle que vous sentez super bien. Vous sentez que c'est un coup de pouce du destin. Conclusion ? On régularise quelque chose, on officialise quelque chose. Il y a... pour moi, il y a quelque chose lié au travail qui s'éclaircit votre situation professionnelle ou votre statut, vous voyez, pour vous permettre d'avoir des documents, pour vous permettre de... ouais... de régler quelque chose et de prendre une autre direction. On a l'idée de... d'avoir les clés d'un lieu et d'un gros déblocage qui se fait. C'est vraiment un coup de pouce du destin. Donc... intéressant. Bonne chance à tous. C'est ce que ça vous dit aujourd'hui. Croyez en votre bonne étoile. N'oubliez pas, vous provoquerez de véritables coups de chance. Voilà pour la lecture du jour. J'espère que ça vous parle et vous apporte des réponses. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez tout simplement liker la vidéo, me laisser un commentaire ou vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner, en activant la cloche de notification. Ça me permet d'être visible sur YouTube et de diffuser les vidéos au plus grand nombre. Donc ça, c'est moi qui vous dis merci. Prenez soin de vous, les amis, et je vous dis à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.